direct minou viens on te met la bétagine vite 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 elle est haut viens 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 à nous apporte la viens qui lui a fait ça ce méchant viens 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 ça va ça va viens regarde 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 comment tu t'es blessé viens c'est quel côté hein attends 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 Mireille ne tiens pas au dessus tu vas faire ça attends viens tout ça je te prête voilà non ne bois pas ça non met toi viens viens ne laisse pas ça dans le soir rappelle moi je dois encore lui mettre la bétagine elle a fait quoi hein non non c'est la bétagine mettez la clé mettez-moi la clé il y a les fruits c'est prêt je peux prendre un fruit je vais prendre un indiret je viens d'arriver donc je vais prendre un indiret je viens d'arriver donc je vais prendre un fruit voilà voilà moi c'est l'autre est là moi c'est l'autre est là mais non patience non ça va bonjour à tout le monde On arrive. Oui, bien sûr. Il y a une de tes prises là qui ne donne pas. Ça, ça donne. Ne bouge pas. Voilà. C'est bien. Bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Pour ceux qui sont là pour la première fois, abonnez-vous, s'il vous plaît, à notre page. Partagez la vidéo dans tous vos groupes. Dans tous les groupes. Je viens juste d'arriver comme ça là. I'm just arriving now. J'ai même pas eu le temps de faire quoi que ce soit vraiment. Seigneur, merci. C'est toi ma force. Bonne arrivée à tout le monde. Mesti Nga Voka. Ça, c'est les gens très fidèles ici. Donc, ce matin, j'ai une grande confession partagée avec vous. Comme l'indique le titre de mon émission. Or. Voyage, mes voyages astraux. Un voyage astral. Deux voyages astraux. Les secrets, les secrets de mes voyages astraux. Partagez la vidéo. Le Prophète Ferdinand, il va parler des secrets de ces voyages astraux. Beaucoup de gens me demandent. Oh. Autre secret, c'est quoi vraiment? Vous voudrez connaître ce secret là? Ok. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour la sécurité pendant les voyages. Merci parce que ta main nous conduira jusqu'à bon port. Mon âme te loue, Seigneur, parce que tu es fidèle. L'homme de l'éternet campe autour de ceux qui le craignent et les arrachent au danger. Seigneur, merci parce que tu es un camp autour de moi et tu m'as arraché du danger pendant le voyage. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Connectons-nous massivement, s'il vous plaît. Nous attendons les autres. Le temps est en train de passer. Mireille? Je veux les fruits. Pardon, faites vite. J'ai besoin de manger les fruits pour l'émission aussi. Hein? Ça sera pris dans combien de minutes? Les jus avec quoi? Hein? D'accord, parce qu'il faut que je prenne que je peux être fort. J'ai trop travaillé le week-end s'il y a. Trop travaillé. Comment vous le savez? J'ai bien d'arriver. Juste d'arriver. Même pas de méchant. Je n'ai rien fait. J'ai arrivé à presque dix lunettes. Voilà que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Que la main de Dieu soit sur vous. Nous allons prier. Ça c'est le mois des portes ouvertes. Le mois des portes ouvertes. Il y a une de nous avons commencé hier. Et à Douala aussi. Douala ça a été tellement terrible. C'était redoutable hier. La main de Dieu se manifeste puissamment. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc on a commencé par Yaoundé. Priez pour les enfants. Voyez. Nous prions afin que la main de Dieu puisse distinguer les enfants pendant ce mois. C'est le Dieu qui ouvre les portes fermées. Qui veut se révéler à nous tout au long de ce mois. Donc laissez vos enfants. Élèves, étudiants, ceux qui sont la maternelle. Être bénis pour ces rentrées scolaires tous les dimanches. A la bière dimanche prochain à partir de 7h30. Ramenez les enfants. Tout ce mois ces enfants seront bénis. Tous les dimanches ils seront chargés et surchargés de grâce et d'onction. Afin que cette année soit une année de succès, de réussite et de protection divine surtout. Contre les attaques de l'ennemi contre nos vies. Nous voulons prier contre cela. Que Dieu puisse préserver nos enfants. Qu'ils soient la tête et non la queue. Et tous les enfants dont la sage et l'intelligence ont été trafiqués. Nous allons prier pour que Dieu puisse les restaurer. Donc que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. A Yaoundé, c'est tous les dimanches à 7h30. Le dimanche qui est en train de venir, ce dimanche aussi, nous serons à Berthois. C'est-à-dire que les deux prochains dimanches. Je pense que c'est dimanche le 12 et dimanche le 19. Je pense bien. Dimanche le 12 et dimanche le 19, nous serons à Berthois. Donc toutes les familles de Berthois doivent se préparer. Venez avec vos enfants pendant ces deux dimanches. Nous allons les recommander à Dieu. Je veux prier que l'esprit de sagesse, l'esprit de Holiab et de Bessaléel réside sur ces enfants. Afin qu'à l'école, il soit la tête et non la queue qui soit premier. Et non dernier, qu'il soit toujours en haut et non en bas. Et je crois que Dieu le fera. Dieu fera même au-delà de ce que nous lui demanderons. Alors, je vais prier pour la préservation divine. Que l'année se passe bien. Que Dieu les préserve des attaques de sorcellerie, des trafics d'intelligence et de destinée. Et des maladies contagieuses, des contagions, des pandémies, des endemies, etc. Que Dieu puisse les préserver. Que Dieu garde leur vie. Donc, si tu aimes ton enfant, ne manque pas. A Yaoundé, c'est tous les dimanches de ce mois. A Berthois, c'est les dimanches 12 et 19. A Douala, nous avons commencé hier dimanche 5. Nous allons finir dimanche 26 avec le culte des familles. Et à Berthois, le culte des familles aura lieu dimanche 19. C'est le culte des familles à Berthois. Donc, toutes les familles doivent venir se consacrer à Dieu. A Yaoundé et à Douala, ce sera dimanche le 26. Le culte des familles. Dieu est vivant. Dieu est souverain. S'il vous plaît, ne négligeons pas les enfants. La rencontre entre ton enfant et le prophète peut à jamais sécuriser l'avenir de cet enfant. Il faut savoir qu'il y a des enfants qui ont rencontré des prophètes dans la Bible. Et leur vie ne sont plus jamais, et n'ont plus jamais été les mêmes. Par exemple, Saül a rencontré le prophète. Il est devenu roi. David a rencontré le prophète. Il est devenu roi. Jésus-Christ a rencontré le prophète Simeon. Et sa vie n'a jamais été la même. Ça veut dire qu'il a mené une vie royale. Donc, la rencontre avec les prophètes est fondamentale. Chaque parent ce mois doit se rassurer que ma main soit posée et que l'huile sainte soit posée versée sur la tête de son enfant. C'est ça se consacrer à l'éternel notre Dieu. Et Dieu se manifestera avec puissance et avec autorité. Donc, que le Seigneur te bénisse dans le nom précieux et sauveur. Je vais parler de cela tout à l'heure. Directement, directement. Dans le nom de Jésus. Les fruits là, c'est après les missions que ça va faire. Il est dit de recevoir l'adoration et l'acclamation. Donc, si vous êtes là pour la première fois sur cette page, je vous parle des questions très sérieuses. Ce matin, mes voyages astraux. Mes voyages astraux. Je vais partager, que le prophèque Alphédina va parler de ses voyages astraux. Partager la vidéo au maximum. Que les gens viennent entendre. Même de leurs propres oreilles. Donc, par la grâce du Seigneur Jésus Christ, comme je le disais. Nous allons entrer dans le méandre de la parole. On va essayer de voir. Je vais vous montrer aussi. Partager mon espéril de mes voyages. Comment ça se passe souvent. Comment je voyage souvent. C'est important. Tout enfant de Dieu doit aussi apprendre à voyager. Je vais t'apprendre comment faire les sorties astrales. Les voyages astraux. Non, pas tard la vidéo. Il a dit que le prophèque Alphédina est en train de pouvoir parler des voyages astraux. Que tout le monde puisse être connecté. Pour être informé de la chose. Donc, nous bénissons le nom du Seigneur Jésus Christ. Je me souviens que plusieurs fois. Ma mère m'a posé la question de savoir. Comment tu fais ? C'est bien moulu non ? Il n'y a pas les fibres comme les autres là non ? Est-ce que ces fibres sont bien plus simples ? Oh. Ma mère. Qu'elle vient m'expliquer pourquoi elle est fibres. Seigneur merci pour ce fruit au nom du Jésus-Christ. Amen. Excusez-moi, j'ai besoin de la force. On a déjà parlé de voyages astrolettes, il faut boire du jus. Je connais les fibres, mais pourquoi vous laissez ça dans mon jus ? C'est très bon, parce que ça soigne le jus. Les fibres sont bons. Plus que le jus complexe. Ah bon ? Oui. Ça c'est plus bon que le jus complexe. Et là c'est quoi ? C'est le jus de quoi ça ? Il y a le smoothie. Ça c'est le jus de quoi dedans ? Il y en a sa tête et un peu de papage. Il y a un jus de quoi. Et puis un peu de citron aussi. Ok. Merci beaucoup. Il faut que je bois ça pour prendre la force. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. D'accord. C'est pour cela qu'elle a recommandé que dès que vous venez de commencer par le jus, avant de prendre le boit. D'accord, merci beaucoup père. Merci beaucoup. Normalement on doit boire le jus avec les gants. Mais vraiment, moi il est trop, ça va. Donc excusez-moi. Merci Jésus. Donc on va parler des voyages, des voyages astraux. Venez entendre le prophète Ferdinand qui parle des voyages astraux. Un voyage astral, deux voyages astraux. Voilà. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Dieu va faire quelque chose dans ce pays. Dieu va faire quelque chose dans ce pays. Le Cameroun sera endeuillé bientôt. Très endeuillé. Beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup. Maintenant on va commencer. Donc nous parlons des voyages astraux. J'ai fait l'annonce avant-hier qu'aujourd'hui je parlerai des secrets de mes voyages astraux. Bon. Les gens disent, oh non, vraiment. Faut faire attention aux bébés. Les bébés vont grandir. Les dents vont pousser directement sur les bébés. Mettez aussi mon WhatsApp, pardon. Mon numéro WhatsApp. Les dents vont pousser directement après l'émission-ci. Les dents des bébés. Il y aura les bébés ici. Tous leurs dents vont pousser. Il y a d'autres enfants, les dents poussent, tu vois. C'est ce que le Seigneur va faire directement. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Sainte-ci, je suis prêt. Manifeste la grâce au nom de Jésus. Amen. Maintenant, regardez. Bien-aimés. Vous savez, le christianisme, c'est des mystères. Le christianisme, c'est des mystères. C'est des mystères. Et je pense que Dieu m'a fait grâce de comprendre beaucoup de mystères de son royaume. Et cela est dû au fait que je passe le plus gros de mon temps dans la présence de Dieu. Je passe le plus gros de mon temps dans la prière. Voilà. Dans l'intimité avec Dieu. Donc, je pense que, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, il y a beaucoup de mystères quand même que Dieu m'a fait comprendre et qui sont la source de mon ministère. Et ces mystères, ce sont eux-mêmes qui forgent mon identité. Et il faut savoir que votre identité spirituelle est à la hauteur du nombre de mystères que vous connaissez du royaume de Dieu. C'est aussi pour cela que la Bible dit, et s'il te révélait son secret. Vous voyez. Et s'il te révélait son secret. Je parlais des voyages astraux. Et s'il te révélait son secret. Et je parlais de mes propres voyages astraux. Comment je fais pour faire des voyages astraux. Donc, et s'il te révélait son secret. Et je veux vous donner un grand conseil. Lorsqu'on parle, on aborde un sujet qui semble dépasser votre entendement. Ne vous pressez pas dans les commentaires. C'est la sagesse. L'homme sage écoute d'abord et il parle après. Mais l'homme insensé parle après, parle avant et réfléchit après. Vous voyez. Et il écoute après. Donc, l'homme sage, lui, il écoute d'abord et il parle après. Voilà. Sia dit après. Tandis que l'homme insensé parle d'abord avant de réfléchir après. Et il se rend compte que non, vraiment, voilà. Donc, bien aimé, nous parlons des voyages. Je veux donner un secret en voyage astraux. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu sont venus me voir. Prophète, ton secret c'est quoi ? Vraiment. On te voit souvent à l'église comme ça. Tu peux voyager. Tu es dans le village de quelqu'un. Tu voyages, tu es comme ça. Il faut comprendre une chose. Lorsque Dieu m'a mené dans cette dimension. J'ai atteint la dimension des voyages astraux aussi. Beaucoup de personnes dans notre ministère sont parties. Les gens demandent où est Jemima. Elle est à l'école. C'est là la rentrée pour eux là-bas. Elle est à l'école depuis la semaine passée. Donc, les gens demandent comment tu fais pour voyager. Tu vas comme ça. Tu sors comme ça. Tu vas comme ça. Tu vas ici. Tu reviens. Tu vois dans tel village. Tu vois telle chose. Dans la maison de quelqu'un, tu entres. Tu vois les détails, etc. C'est quoi ? Les gens commencent à dire ok. Ça dit que c'est des voyages astraux. Donc, le prophète, il fait des voyages astraux. Donc, c'est ça. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que ce n'est pas ça ? Dans tous les cas, nous allons revenir là-dessus pour voir la réalité. Comment est-ce que ces choses-là se passent ? Et est-ce que c'est seulement pour le prophète que je suis ou bien toi-même qui est enfant de Dieu ? Tu peux faire des sorties astrales. Et si tu peux faire des voyages astraux, on va voir ce que c'est qu'un voyage astral. C'est important. Donc, mon numéro WhatsApp, c'est le 600. Et c'est pour ceux qui me le rappellent. 672. C'est le 672-13-03-23. C'est moins facile. 672-13-03-23. 672-13-03-23. 672-13-03-23. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. Et c'est aussi le numéro Momo pour les offrandes. Pour ceux qui veulent donner les offrandes par Momo. Et le 692-40-71-86. 692-40-71-86. C'est Orange Money pour les offrandes. À partir de demain, nous allons parler d'ouverture des portes financières. Et nous allons beaucoup travailler sur le plan financier. Et nous allons bâtir des hôtels en direct. Donc, prépare-toi demain, lors du live de 10h demain. Prépare-toi avec ton téléphone pour faire un transfert, pour bâtir un hôtel, pour représenter ta famille, etc. On reviendra sur ça toute cette semaine. Nous allons travailler sur les ouvertures des finances. Aujourd'hui, je voudrais faire l'exclusivité de parler des voyages astraux. Donc, les gens m'ont posé beaucoup de questions. Et j'essaie de répondre aux uns comme je pouvais. Et aujourd'hui, je pense que je vais parler de cela publiquement. Et chacun de vous pourra en juger comme il pourra selon sa maturité spirituelle. Maintenant, il faut savoir que cette histoire de voyage, qu'on appelle voyage astral, en réalité, c'est une réalité biblique. La Bible ne l'appelle pas voyage astral. Voyage astral, c'est l'appellation mondaine. Ça veut dire que c'est l'appellation mondaine. C'est ce que les gens, généralement, appellent voyage astral. Voyage astral, ça veut dire que ton esprit sort de ton corps et il s'en va quelque part. Vous voyez. Et il faut comprendre que c'est une réalité humaine. Elle est une réalité humaine, ça dit commune à l'humanité. Vous devez comprendre une chose. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Ce que je vais dire est très mature. C'est très sérieux. C'est sérieux. C'est trop sérieux. Donc, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, laissez-moi vous parler du domaine des rêves. Comme ton corps peut se promener. Comme je viens de Douala. Je suis quitté le matin. Je suis maintenant ici. Je suis en train de faire l'émission. Je suis en train de faire l'émission en direct. Mon corps s'est déplacé d'un lieu à un autre lieu. La même chose, l'esprit de l'homme peut voyager. L'esprit humain. C'est-à-dire que l'esprit qui est dans notre corps. Notre esprit humain, l'esprit de l'homme peut lui aussi faire des promenades. Et chacun d'entre vous, je suis sûr que plusieurs d'entre vous, vous avez fait des voyages comme ça de l'esprit sans vous rendre compte. Et peut-être en expliquant aujourd'hui, vous allez comprendre cela. Regardez, le phénomène des rêves n'est pas anodin. Les rêves ne sont pas anodins, mais les rêves sont une réalité. Les rêves, c'est une réalité. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé de rêver que vous êtes dans un endroit ? Et un jour plus tard, quelques temps plus tard, vous vous retrouvez dans cet endroit. Et l'endroit est exactement comme vous avez vu dans votre rêve, jusqu'au moindre détail. Et si vous n'avez jamais rêvé dans le futur, vous avez vu quelqu'un mourir. Et un mois après, ou deux jours après, ou trois jours après, la personne meurt, et au même endroit, et de la même manière, et dans la même voiture. C'est-à-dire par accident, comme vous l'avez rêvé. Vous avez vu dans votre rêve. Alors, comment expliquer ce mystère ? C'est que votre esprit se déplace. Votre esprit s'est déplacé d'où vous êtes, pour un autre endroit. Donc, les rêves ne sont pas anodins. Les rêves, c'est des voyages de l'esprit. Ton esprit, tu peux rêver que tu es en France. Tu travailles dans un magasin qu'on appelle comme ça. Et quelques années après, tu te retrouves en France à travailler dans le même magasin. Tu as fait comment pour voir la France et pour te retrouver dans ce magasin-là ? C'est parce que ton esprit a précédé le temps et allé dans le futur et a vu des choses, a vu un endroit. Il y a des personnes que vous voyez dans votre rêve et des personnes que vous les croisez, ça vous fait comme si vous étiez dans un autre monde avec ces personnes. C'est-à-dire, c'est comme si vous connaissiez la personne, mais dans une autre dimension. Où il y a des événements qui peuvent vous arriver, vous avez la sensation d'avoir déjà vécu cet événement. C'est que votre esprit a déjà vécu ça. Donc l'esprit de l'homme est très puissant. L'esprit de l'homme est phénoménal. L'esprit de l'homme a des pouvoirs terribles. Mais peu d'hommes savent cela. Vous pouvez m'emporter la salle, je suis en direct. Mais peu d'hommes connaissent cela. Donc il y a un grand pouvoir dans l'esprit de l'homme. Lorsque vous regardez par exemple le livre d'Ézéchiel, vous trouverez qu'Ézéchiel va expliquer qu'il est au bord du fleuve. Mais son esprit va au temple. Il arrive au temple et il voit des choses. Il voit des choses et il décrit ces choses avec détail. Et les choses là sont exactement comme ça. Et c'est la même manière que les anciens prophètes dans la Bible ont voyagé jusqu'à notre époque. Et ont vu des choses qui allaient arriver à notre époque. Et ont décrit ces choses avec exactitude. Et ces choses là sont arrivées. Donc l'esprit de l'homme est très puissant. Il faut retenir cela. Votre esprit est très puissant. Il y a des grands pouvoirs que Dieu a donné à l'esprit. Et il faut comprendre que comme même les philosophes. A l'époque de Socrate par exemple. Le philosophe Socrate avait deux meilleurs amis. Simiès, Simiès et Sébès. Et bien c'est Simiès qui a dit. C'est l'esprit qui commande et c'est le corps qui obéit. Donc l'esprit commande et le corps obéit. Comme pour dire que l'esprit est un centre de contrôle pour votre vie. Ceux qui maîtrisent l'art de la maîtrise de l'esprit. Ou de la manipulation de leur esprit. Deviennent puissants. Voilà pourquoi même le domaine de la foi par exemple. Le domaine de la foi c'est l'esprit qui opère. Ce n'est pas charnel. Le domaine de la foi, le domaine de la mentalité. C'est le domaine de l'opération de ton esprit humain. C'est-à-dire la capacité de résister à un problème. La capacité de croire en l'impossible. Et de voir l'impossible devenir possible. C'est l'esprit qui produit cela. Donc l'esprit de l'homme est très fort. Il est très puissant. Dieu a donné de grands pouvoirs à l'esprit de l'homme. Votre esprit est capable de faire des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Dieu dit la vérité. C'est un peu comme les téléphones portables que nous avons. En réalité la plupart d'entre nous. Nous n'utilisons pas 5% des ressources de ces téléphones. On n'utilise pas 5%. Vous comprenez. Donc nous n'utilisons pas 5% de tout. Nous n'utilisons pas 5% des connaissances. Ou bien du potentiel de nos téléphones. C'est la même chose avec l'esprit de l'homme. Il a été prouvé scientifiquement. Que peu d'humains utilisent 5% de leurs ressources. De leur intelligence. De leur esprit. 5% seulement. De leur esprit. Ou de leur cerveau. Donc ça montre que. Votre esprit devrait être. C'est-à-dire pour vous. Un centre d'intérêt capital. Il y a des personnes qui. Ont développé certains sens de l'esprit. On n'a pas besoin. D'abord je parle pas de don de l'esprit. Je parle d'abord dans le domaine naturel. Et ils ont développé ce qu'on appelle le 6ème sens. Le 6ème sens c'est quoi ? C'est la capacité. De ressentir un danger par exemple. Un événement avant qu'il n'arrive. Il y a des gens qui ne sont pas des prophètes. Mais qui annoncent des choses qui arrivent naturellement. Parce que. Ils ont développé. Ils ont su développer. Et manipuler la partie du 6ème sens. Parce que l'esprit de l'homme peut voir des choses avant qu'elles arrivent. C'est ça la vérité. Lorsque l'esprit est ouvert. Lorsque tout ce qu'il faut. Tous les éléments sont mis ensemble. L'esprit de l'homme peut être très puissant. Vous pouvez voir quelqu'un. Qui n'a même pas encore donné sa vie à Jésus. Qui ne croit pas en Dieu. Mais qui annonce des choses qui arrivent. Comme Nostradamus par exemple. Les prophéties de Nostradamus sont aujourd'hui parmi les prophéties les plus célèbres. Des non-croyants. Donc c'est pour ça que vous verrez des gens dans vos familles. Ce sont des païens. Ils disent. J'ai vu l'oncle t'elle mourir. Et l'oncle la meurt. J'ai vu telle tante mourir. Et la tante la meurt. Oh j'ai vu faire l'accident. Et tu fais l'accident. Donc cette personne n'a pas cru. Mais le pouvoir de l'esprit naturellement. Peut nous aider à voir le futur. Peut nous aider à aller dans le futur. A vivre des événements. Dans le futur des réalités. Dans le futur. Vous voyez. C'est important de comprendre la puissance de l'esprit. Maintenant. On peut développer avec le Saint-Esprit. Son esprit. Son esprit. Au point où. L'esprit. Puisse voyager. De manière consciente. C'est-à-dire que. Ton esprit voyage. Ton esprit se déplace. Il va dans tel endroit. Il va dans tel endroit. Il va dans tel endroit. Et il revient. C'est des capacités spirituelles. Laissez-moi vous donner un exemple. Je donne un exemple biblique. La Bible dit que. Lorsque Nathanael. Va venir rencontrer le Seigneur Jésus. Jésus va lui dire. Voici. Un juif. En qui. Il n'y a point de fraude. Oui. Jésus lui dira. Voici. Un juif. En qui. Il n'y a point de fraude. Laissez-moi. Laissez lire. Rapidement s'il vous plaît. Jean 1 47. Jésus. Voyant venir. A lui. Nathanael. Dit. De lui. Voici. Vraiment. Un israélite. Dans lequel. Il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu. Lui dit. Nathanael. Jésus lui répondit. Avant que Philippe. T'appela. Quand tu étais. Sous. Le figuier. Je t'ai vu. Jésus a fait comment pour le voir. Puisque Jésus n'est pas dans son quartier. C'est ça qu'on appelle. Le voyage de l'esprit. Ce que d'autres appellent. Le voyage astral. Le voyage astral. La Bible n'appelle pas ça voyage astral. Non. Nous nous appelons ça voyage de l'esprit. Qui est un phénomène biblique. Que beaucoup de personnes dans la Bible ont découvert. Et que beaucoup de personnes dans la Bible en ont bénéficié. Ils ont profité de cela. Et je sais que Dieu va vous aider après. Ce programme-ci. Tu seras un voyageur dans l'esprit. Maintenant Jésus donne quelque chose. Il dit quelque chose à Nathanael. Il dit. Voici cette fois-ci un juif en qui il n'y a pas une fraude. Nathanael lui dit. Que tu me connais où ? Et Jésus lui dit que. Avant que Philippe ne t'appelle. Quand tu étais sous le figuier. J'étais vu. Il l'a vu comment ? Physiquement c'était impossible. Tu ne peux pas être ici. Où je suis. Et tu vois quelqu'un à bien m'assi. Non tu ne peux pas. Physiquement. Notre vue est stoppée à un certain niveau. Mais spirituellement il n'y a pas de limite. L'esprit de quelqu'un peut voyager jusqu'aux confines de la terre. L'esprit de quelqu'un peut aller voir les planètes. Il peut aller voir les astres. L'esprit de quelqu'un peut aller jusqu'au ciel. On va voir ça. Hein. Quelqu'un peut être ici. Son esprit va loin. Donc. Jésus a vu Nathanael comment ? Par son esprit. C'est l'esprit de Christ qui est allé et a vu Nathanael. Vous voyez. Et il dit à Nathanael j'étais vu. Et il lui dit sous un figuier. Tu étais sous un arbre. Et le nom de cet arbre c'est un figuier. Il a connu le nom de l'arbre. Et il rappelle à Nathanael qu'il était seul sous le figuier. Et il dit à Nathanael il y a un homme qui est venu te trouver là-bas. Son nom c'est Philippe. Jésus n'était pas là lorsque cet événement se passait. Mais cependant Jésus décrit un événement qui s'est passé. Qui a eu lieu dans le passé. Mais que Jésus Christ a vu dans le passé. Avant que Nathanael n'arrive dans son passé. Jésus Christ était déjà allé. Et Jésus l'attendait dans son futur. Donc ici Jésus agit et influence le passé et le futur de Nathanael. Pourquoi ? Parce que lorsque Nathanael est sous le figuier. Il n'est pas encore venu à Jésus. Mais Jésus Christ était déjà dans son passé. En train de voir le passé de Nathanael qui était son présent. Et avant que le futur. Avant que le présent de Nathanael ne devienne futur. Jésus Christ était dans son futur. Mais comment est-ce que Jésus a fait tous ses tours ? C'est par les voyages de l'esprit. C'est son esprit qui a voyagé. C'est son esprit qui est allé et a vu. Et quand son esprit revient. Quand Nathanael revient. Jésus lui relate dans les choses qui se sont passées. Dans son passé. Mais quand ça se passait. C'était le présent de Nathanael. Et Jésus était donc dans ce présent de Nathanael. Et Jésus se retrouve dans le futur de Nathanael. Dans les voyages de l'esprit. On peut multiplier des exemples comme cela. Dans la Bible. Par exemple. Lorsque vous lisez. Vous lisez. 1 Samuel chapitre 9. Le chapitre 10. Voyez. 1 Samuel chapitre 9. Le chapitre 10. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Que le Seigneur m'aide à finir. C'est-à-dire vous montrez des gens qui ont compris. La manipulation. Comment ? C'est-à-dire comment développer les voyages dans l'esprit. Avec le Saint-Esprit. Je parle du don. C'est un don. Avec le Saint-Esprit. La Bible dit ceci. Allons même au chapitre. Chapitre 10. Samuel prit une fiole d'huile. Qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit. L'Eternel ne t'a-t-il pas ouin pour que tu sois le chef de son héritage ? Aujourd'hui après m'avoir quitté. Tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel. Sur la frontière de Benjamin. A Telchat. Ils te diront. Les ânes que tu es allé chercher sont retrouvés. Et voici ton père ne pense plus aux ânes. Mais il est en peine de vous. Et dit. Que dois-je faire au sujet de mon fils ? De là tu iras plus loin. Et tu arriveras au chêne de Tabor. Où tu seras rencontré par trois hommes. Montant vers Dieu à Bethel. Et portant l'un trois chèvros. L'autre trois gâteaux de pain. Et l'autre une autre de vin. Etc. Etc. Donc le prophète Samuel va voyager dans son esprit. Pour voir tous les événements qui arriveront pendant toute une journée. Dans la vie de Saül. Et ça le voit dans l'esprit. Et donc il revient et il parle donc à Saül. Il lui dit que quand on va se séparer. Dès que tu vas quitter là. Tu vas rencontrer une femme. Qu'on appelle. Marie. La femme là-bas te dit bonjour. Elle aura un téléphone Samsung en main. Et quand tu vas traverser cette femme. Tu vas arriver dans un carrefour. Qu'on appelle carrefour Omnisport. Tu vas trouver un chauffeur de taxi là-bas. Qui va sortir avec un pain chargé chocolat beurre. Il va te donner un pain. Et il va garder aussi un pain pour lui. Et il va te dire que j'étais travaillé. Et là je suis rentré à la maison. Quand tu vas traverser. Tu vas arriver. Tu vas trouver un groupe de sportifs. En train de courir. Jouant au ballon. Ils vont te demander de jouer au ballon. Ils vont te faire une passe. Tu vas amortir la balle. Et tu vas leur repasser ça. Saül ne connaissait pas ce qui allait arriver à sa journée. Mais le prophète Samuel avait déjà fait le voyage. Sur tous les événements de la journée. Sur 24 heures. Du futur. De Saül. Et il lui raconte donc les choses qui vont arriver. Comment est-ce qu'il a fait pour les voir ? Son esprit a précédé Saül. C'est ça que nous appelons les voyages dans l'esprit. Dont un prophète. Pas seulement un prophète. Un enfant de Dieu. Qui a développé sa relation avec le Saint-Esprit. Jusqu'au point de connaître les voyages dans l'esprit. Peut annoncer tout à fait de façon normale. Les événements avant qu'ils n'arrivent. Il peut voir des choses. C'est par cet esprit. Que nous annonçons les événements dans les nations. Mais dans la vie des gens. C'est ça. C'est le voyage dans l'esprit. Dieu peut te faire dévancer le temps. Dévancer les années. Et tu te retrouves dans une époque. Que tu n'as pas encore vécu. Et tu annonces des choses. Qui arriveront peut-être même parfois après ta mort. Ainsi ont été les prophètes. Les saints prophètes. Qui nous ont annoncé l'arrivée de Jésus-Christ. Et qui n'ont pas vu Jésus eux-mêmes. Mais c'est arrivé. Pourquoi ? Parce que la Bible dit qu'ils ont vu ces choses de loin. Ils les ont aperçues de loin. Pourquoi ? Parce que leur esprit. Dieu leur a fait grâce de transcender les générations. Jusqu'à revenir à la génération Christologique. Et voir ce qui allait se passer. Annoncer ces choses. Comme s'ils vivaient dans ces générations-là. Mais cependant. Ils n'étaient pas de cette génération. Mais ils ont annoncé des choses vraies. Qui sont cependant arrivées. Pourquoi ? Leur esprit a transcendé le temps. Transcendé les générations. Et Dieu leur a fait voir. Dieu les amène jusqu'ici. Et je vous ai expliqué quelque chose. Un autre mystère. Dans les scènes d'écriture. Qui est un mystère aussi. Très simple. Qui peut mieux vous montrer. Je lui sais les voyages dans l'esprit. Vous savez bien aimé. La Bible a expliqué. Lorsque Dieu. S'est fâché. Lorsque Dieu s'est fâché contre Moïse. Il lui a dit. Tu n'entreras pas Canaan. Mais toi tu seras enterré. Au sommet du mont Nebo. Voilà comment Moïse va donc aller. Sur le mont Nebo. Mais avant qu'il ne mourut. La Bible dit que Dieu lui a montré. Tout le pays de Canaan. Du début jusqu'à la fin. Même Israël. Qui est entré dans le pays de Canaan. Il a fallu combien d'années. Pour qu'il puisse parcourir tout le pays. Mais Moïse. Au sommet. De sa montagne. Voit Canaan devant lui. De limite en limite. De lieu en lieu. Il connaît les noms des lieux. Hein. Il connaît les noms des lieux. Attendez. Attendez. Je vous montre un mystère. Il connaît les noms des lieux. Mais Israël ne connaissait pas ça. äísè Göran. Israël lui même. Ne connaissait pas ça. Hein. Il y a un verset que je voulais Je mourrai dans ce pays-ci Je ne passerai pas le Jourdain Mais vous le passerez et vous posséderez Ce bon pays Ce n'est pas ce verset que je voulais Ce n'est pas ici Donc en fait Lorsque Moïse arrive au sommet de la montagne Attendez, attendez Il arrive au sommet de la montagne Dieu lui monte le pays Et c'est Moïse qui va me décrire Moïse monta des plaines de Moab Sur le mont Nebo Au sommet du Pisga Voilà Vis-à-vis de Jéricho Et l'Éternel lui fit voir tout le pays Galahad jusqu'à Dan Frère, écoutez bien Galahad jusqu'à Dan Tout Neftali Le pays d'Ephraim Écoutez bien Tout Neftali Le pays d'Ephraim et de Manassé Tout le pays de Juda Jusqu'à la mer occidentale Il n'y avait pas de pays de Juda à l'époque Il n'y avait pas le pays de Dan Il n'y avait pas de Neftali Parce qu'il n'avait pas encore conquis Le pays Hein Le midi Les environs du Jourdain La vallée de Jéricho La ville des Palmiers Jusqu'à Toa L'Éternel lui dit C'est là le pays Que j'ai juré de donner à Abraham A Isaac et à Jacob En disant Je le donnerai à ta posérité Je l'ai fait voir De tes yeux Mais tu n'y entreras point Maintenant Du sommet d'une montagne On ne peut pas voir tout le Cameroun Ce n'est pas possible Tu ne peux pas aller en Israël Aujourd'hui Tu te tiens Sur le sommet du montagne Tu vois toutes les villes d'Israël Les quartiers par quartier Ville après ville Cadefou après Cadefou Jonsion après Jonsion Ce n'est pas possible Il y avait le nom Même Israël Le peuple lui-même Ne connaissait pas Où sera le pays de Manassé Ou bien de Neftali Ou bien de Dan Etc Il ne connaissait pas ça Il n'avait pas vu Choha Il n'était pas encore entré Même Moïse Connaissait déjà les délimitations Entre les tribus On ne peut pas voir ça Du sommet d'une montagne Ça veut dire quoi ? L'esprit de Moïse Dieu a emmené son esprit Et lui a fait visiter tout le pays Il n'y a que par l'esprit Qu'il pouvait connaître Tous ces détails Mais des yeux physiques Tu ne peux pas te mettre Sur le mont Cameroun Et tu vois tout Le Cameroun Ce n'est pas possible Tu ne peux pas te mettre Sur une montagne Tu vois même tout Il y a un décembrement Ce n'est pas possible Donc il y a eu un voyage Dans l'esprit Dieu a pris son esprit Il l'a emmené Et Dieu A toujours eu l'habitude De prendre les esprits De ces prophètes Et de partir avec Les faire promener Puis c'est l'esprit Si tu dis que tu es Un homme spirituel Et tu n'as jamais fait De voyage dans l'esprit Tu n'es pas spirituel Parce que ce qui détermine Un homme spirituel C'est la capacité De son esprit De sortir Et de partir Se promener Avec l'esprit de Christ Ton esprit Ton esprit Ton esprit Et l'esprit de Jésus Comme ça unis Doivent sortir Aller se promener Tant que tu n'étais Jamais promené Dans l'esprit spirituel Tu n'es pas un homme spirituel Parce que l'un des grands signes Des personnes spirituelles C'est leur capacité De sortir De dévancer le temps Et d'aller voir Des événements Hors de leur corps Hors de leur génération Hors de leur temps Hors de leur saison C'est ça La capacité D'aller voir loin Dans l'invisible Par leur esprit Et de revenir maintenant Partager ça Avec les mortels C'est ça Qui fait un homme spirituel Donc si tu dis Que je suis spirituel Tu n'as jamais voyagé Le Saint-Esprit N'est jamais allé Avec toi quelque part Il y a un problème Maintenant Laissez-moi vous montrer Quelque chose Deux passages Dans le Nouveau Testament Lorsque vous lisez Par exemple Apocalypse 1 verset 10 L'apôtre Jean Dit ceci en grec Il dit Il dit Et j'ai pu transporter Par l'esprit Jusqu'au jour du Seigneur Et j'ai entendu Derrière moi Une voix forte Comme celle D'une trompette Donc en grec On dit Et j'ai été transporté Dans le Saint-Esprit Comme un passager S'assoir dans un avion C'est Jean Il apporte Jean Dans tout le livre De l'Apocalypse L'apôtre Jean Va raconter Des choses Qui se passent Au ciel C'est par lui Que nous connaissons Les 24 vieillards On voit les 4 roues Et 7 horas Ça veut dire quoi L'apôtre Jean Allait au ciel Son esprit Allait jusqu'au ciel Pendant qu'il était Encore un homme Vivant Parmi les hommes Donc pour dire quoi Il y a des serviteurs De Dieu Qui sont allés Tellement loin Avec Dieu Que Dieu Leur a fait Voir le ciel Avant qu'il ne meure Ils sont allés Jusqu'au ciel Ils sont entrés Dans la gloire Ils connaissent le ciel L'apôtre Jean Et il parle Il va au ciel Et il cause Avec les anges C'est-à-dire Il parle le langage Des anges au ciel Par le français Ou bien l'hébreu Il parle la langue Du ciel Il se promène au ciel Il dit Je suis transporté Par le Saint-Esprit Jusqu'au jour du Seigneur C'est ça que les gens Appellent voyage astrale Mais en réalité Nous appellons ça Voyage de l'esprit Ton esprit Il y a des gens Qui peuvent aller au ciel Voir le ciel Et il revient Il y a des gens Qui l'ont vécu Bibliquement Je parle du Nouveau Testament Maintenant Bon Cet homme était De la même nature Que moi Pourquoi moi Je n'arrive pas A faire cela Nous devons nous poser La question Est-ce que c'est Le même christianisme Que nous pratiquons Qu'avec les apports Qu'est-ce qu'ils faisaient Pour mériter ce genre De grâces exceptionnelles Que nous aujourd'hui Nous n'arrivons pas A avoir Voyager Sortir de ta propre maison Tu n'arrives pas Ton esprit C'est le cauchemar Que tu vois la nuit C'est les bœufs Qui te poussent la nuit C'est les moutons Qui te poussent C'est les chiens Les serpents Que tu vois Et c'est un problème Mais l'apôtre Jean Le livre de l'Apocalypse Que nous lisons Il l'a reçu au ciel Il dit En grec Quand on dit C'est le jour du Seigneur 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 Dans la présence de Dieu Dans son pays Où il est maintenant Jean Partait là-bas Il voyageait pour le ciel C'était un voyageur Il voyageait pour le ciel Et quand il arrive Donc dans la présence de Dieu Il dit Donc on peut dire Que le lieu de la révélation C'est la présence de Dieu Là-bas Dans le couria Ton esprit doit parvenir C'est l'esprit de Christ Qui te porte Il t'amène Et là tes yeux Spiritus s'ouvrent Et tes oreilles s'ouvrent Et tu commences à voir des choses Et tu commences à entendre des choses Mais c'est un niveau Qui demande beaucoup de consécration C'est par ce don Que les prophètes peuvent prophétiser Donner ton nom Le nom de ton père De ta mère Raconter comment ta maison est située Ton quartier Ton village Etc Il n'y a rien de sorcier dedans Il n'y a rien de sorcier C'est même les choses les plus banales Dans le royaume Mais seulement c'est sorcier Parce que Les gens n'arrivent pas A payer le prix Qui est la sanctification Oui C'est ça le problème Maintenant laissez-moi vous montrer Un autre rapport Dans 2 Corinthiens 12 Verset 2 Celui-ci est encore plus grave Jean même a encore eu pitié de nous Mais celui-ci là Sa part c'est plus grave 2 Corinthiens 12 Verset 2 Je connais un homme en Christ Il y a de cela 14 ans Dieu lui Il le sait Non c'est ça Ça c'est le texte Ça c'est le texte Je prie que Dieu vous donne L'intelligence Pour maîtriser les écritures en grec Pour ceux qui n'ont pas encore vu C'est au moins l'occasion Pour toi de voir Un texte grec Que Dieu te bénisse Reçois cette don Cette grâce au nom Souverain de Jésus Et il dit Qui fut enlevé Jusqu'au 3ème ciel Qui fut enlevé Jusqu'au 3ème ciel Je connais un tel homme Dieu lui Il le sait Maintenant écoutez Ce que le verset 4 va dire La connexion dérange un peu Le verset 4 dit ceci Il fut enlevé Jusqu'au ciel Jusqu'au paradis Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Il fut enlevé Jusqu'au paradis Bien aimé L'apôtre Paul dit ceci Qui est là 14 Il connaît En parlant de lui-même Qui fut ravi Jusqu'au 3ème ciel Le mot qu'on a traduit Par ravi En français Ne traduit pas exactement La pensée de Paul En grec Arpagenta En grec C'est lorsqu'un roi Un souverain Envoie un char Et des soldats Aller enlever quelqu'un Arpagenta avait dit Kidnapper Enlever quelqu'un Parce que le roi A besoin de lui Dans l'apôtre Paul Dit littéralement Qu'il était Ravi Ça veut dire Il a été enlevé Kidnapper Pas des anges Dieu a envoyé Des chariots de feu Avec des anges Ils ont enlevé Paul Et Paul a disparu Et les anges L'ont amené Et dit Triton uranu Ça veut dire Le 3ème ciel Dans la présence De Dieu Et l'apôtre Paul Dit quelque chose De plus grave encore C'est Paul C'est le christianisme Parce que Il y a des personnes Immatures Lorsque vous prophétisez Dans la ville Quelqu'un vous dit Jean dans ton village Je vois ceci Quelqu'un est entré Dans le village Il n'est même pas sorti Du Cameroun Tu dis que c'est Le voyage astro C'est la sorcellerie Qui pratique Les sorcelles C'est nous qui imitent Le voyage astral N'est pas comparé Avec le voyage de l'esprit Non bien aimé Le voyage de l'esprit Il y a des gens Qui vont au paradis Tu me racontes Les histoires Je suis allé dans ton village Je suis sorcier Parce que je suis allé Dans ton village Même qui n'est pas loin ici Tu feras quoi Quand je vais aller en Europe Voir ce qui se passe Dans ta famille En Europe là-bas Et venir te raconter cela C'est un problème C'est un problème Lorsque je parle De voyage astral Je ne parle pas des astres Comprenez bien Les trucs de horoscope Et tout ça Nous ne croyons pas en ça Ça c'est de la divination C'est une abomination Devant Dieu Je parle de voyage de l'esprit J'aime le voyage astral Pour que ceux Qui ont ce genre de problème Puissent venir Sur ma page Écoutez bien Ce que c'est Que le vrai voyage De l'esprit Le voyage de l'esprit De la porte Paul dit qu'il a été Il a été transporté Par l'esprit Enlevé Par les anges Qui l'ont emmené Jusqu'au troisième ciel Dans le paradis Et là-bas Il dit que quand il arrive Quelque chose se passe Qui a été enlevé Jusqu'au paradis Il dit qu'il est arrivé Là-bas au ciel Dans le paradis De Dieu Il a entendu Des areta remata Les areta remata C'est des révélations Qui Des paroles vivantes De Dieu Qui ne sont pas Pour les hommes Interdites aux humains L'homme ne doit pas Entendre ça Mais Paul lui Il a entendu Dieu lui a donné accès A ces paroles Il a entendu Ça fait deux apôtres Qui sont allés au ciel De l'oeuvre vivant Ils n'étaient pas morts Ils voyagaient au ciel Ils voyagaient jusqu'au ciel Ils allaient au ciel Et ils revenaient sur la terre C'est la Bible frère C'est la Bible Mais si tu ne la lis pas Parce que tu es orgueilleux Tu penses Non C'est toi qui as le sang De la justice Du monopole de la connaissance C'est ça que Dieu vous casse Certaines choses Certaines réalités C'est ça le vrai christianisme C'est ça la réalité Du christianisme Les apôtres Là qui partent au ciel Paul dit qu'il allait au paradis Il allait au paradis Et il a entendu Là-bas Des areta remata Il a entendu Des remas interdits Qui sont interdits Entre Paul L'essaye De raconter aux hommes Il dit des choses Que je ne peux pas vous dire Parce que ces chômes L'homme ne doit même pas Les entendre Moi je les ai entendus Mais je ne peux pas vous le dire Parce que c'est interdit De vous le dire Et c'est aussi pour cela Que l'apôtre Paul A cause de ces areta remata Et il dit lui-même A cause de l'excellence Des révélations de Christ Il m'a été mis une charge Un ange de Satan Pour me souffler C'était à cause Des areta remata Que Dieu a loué un démon Pour veiller Sur la porte Paul A cause de ce que Dieu avait peur Que Paul puisse dire les secrets Donner les areta remata Les areta remata Les hommes n'ont pas accès à ça C'est des révélations Des secrets profonds du royaume Que l'homme n'a pas accès à ça Mais Paul Lui Dieu lui a fait grâce Il a eu accès A ces connaissances-là A ces révélations Et il a eu interdiction D'en parler Parce que le monde Était indigne D'entendre cette révélation C'est la même chose Les areta remata Dans le passé Il y a beaucoup d'hommes de Dieu Qui en ont connu Par exemple Moïse a eu Un areta remata Sur la montagne Lors il a dit Je vais te voir Fais-moi voir ta gloire Et Dieu lui a fait voir son dos Moïse a vu le dos de Dieu Qui est dans le domaine Des areta remata Interdit aux hommes Mais cependant Moïse l'a fait grâce Et Moïse n'en a jamais Parlé Pourquoi ? Parce que c'est des secrets Qu'il doit garder C'est des areta remata Nous ne connaissons pas Comment le dos de Dieu est On ne peut pas connaître Non c'est pas possible Moïse n'en a jamais parlé Il est entré dans le domaine Des areta remata Donc mes amis Avant de bavarder Fais le bouquin Dans le pentecotisme Des bouquins Des tonneaux vides Complètement vides Même l'air Il n'y a pas dedans Vous devez venir apprendre La Bible Apprendre le mystère Du christianisme Ce que Jésus Christ faisait Pour connaître Ce que c'était Que la femme samaritaine Connaître sa vie Aller dans son passé Voir les cinq mariages Qu'elle a connus Et parler à la femme Lui dire sa vie Il faut faire attention Faites attention Parfois avant que Jésus Christ N'arrive Il entendait Les discussions De ses apôtres Et les demandait De quoi parlez-vous Ou bien il a réagi Pourquoi vous êtes en train De dire comme ça Comme ça Comme ça Ils connaissaient leurs pensées Par le don de voyager Dans l'esprit De bien aimé Ma prière pour nous Ce matin C'est que Dieu te donne D'avoir une intimité Avec l'esprit de Christ Pour arriver à ce niveau Il faut l'intimité Avec le Saint-Esprit Il faut la sanctification Tu dois redoubler De sanctification Tu dois te battre Pour mener une vie saine Pure Spirituellement parlant Devant Dieu Et tu dois te battre Pour être présent Constamment Dans la présence de Dieu A genoux A genoux Être très sérieux Très rigoureux Envers toi-même Être très très discipliné Lorsque tu vas faire Toutes ces choses-là Et que tu vas t'appliquer A mettre en pratique La parole Et être toujours en prière Constamment en prière A cesser l'amitié Avec le Saint-Esprit Tu verras Tu verras Les choses vont commencer A changer Et par cet esprit-là Par ce voyage dans l'esprit Tu seras utile Pour ta grande famille Voilà Que Dieu te bénisse Au nom souverain De Jésus C'était ma confession Sur mes voyages Astro Voilà Que Dieu te bénisse Rendez-vous demain Demain Nous allons attaquer Les démons de pauvreté D'échec De difficultés financières Qui s'attaquent A ta richesse A ton travail A ta carrière Pourquoi tu n'arrives A avoir l'argent On va s'attaquer A ces démons-là Et nous allons prier Toute la semaine Nous allons ouvrir les vannes On va bâtir des hôtels Et je rappelle encore Les numéros Orange Money Pour tous ceux Qui voudront suivre Les actions prophétiques De toutes ces semaines Mon mot C'est le 672-13-03-23 672-13-03-23 Orange Money C'est le 682-40-71-86 682-40-71-86 Bien-aimés Je voudrais t'exhorter Rassure-toi de faire partie Des premières personnes Demain Qui commenceront à bâtir Ces hôtels pour leur famille Contre la pauvreté Pour ouvrir la porte De la richesse Et de l'élévation Dans leur vie Et dans leur famille Nous allons faire des actions Extraordinaires En direct Le MTN Mon WhatsApp sera En direct Demain Je vais le WhatsApp direct Chacun va dire Je veux bâtir Un hôtel de tel Je veux bâtir Un hôtel de temps Je veux bâtir Un hôtel de temps Pour tel chose Pour telle chose Pour telle chose Et nous allons prier Et la gloire de Dieu Va se révéler Nous allons faire ce travail là Pourquoi l'église N'est pas riche Il faut Qu'on se lève Et qu'on crie A Dieu Qu'on crie à Dieu Et qu'on pose des actes Que nous n'avons pas encore Pus poser Jésus a dit Et il dit D'où mi Donnez et il vous sera donné Nous entrons dans ce secret Demain Quelles que soient Les malédictions Qui ont retenu En captivité Ta richesse Nous allons la libérer Avant la fin du mois De septembre Dieu doit te bénir Sur tous les plans De ta vie Que Dieu te bénisse Au nom souverain De Jésus Christ de Nazareth Shalom 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 Shalom